Bonjour tout d'abord. Je représente ici l'une des sept UNT dont parlait tout à l'heure Anne Boyer. Je vous rappelle une certaine mission des UNT, favoriser la réussite des étudiants, notamment au niveau L et L1. Donc là on est à peu près sur les mêmes populations que SIAG. Diffuser des ressources pédagogiques pour les étudiants et au-delà, et aussi réutilisables par les enseignants dans leurs cours. Ces ressources sont produites par des enseignants des établissements qui participent à l'UOH, et aussi par leurs partenaires. Les partenaires peuvent être multiples, pourquoi pas dans les classes prépa ou grandes écoles. Ces ressources sont validées scientifiquement, techniquement et pédagogiquement, comme le disait tout à l'heure Anne Boyer. Alors là je voudrais rassurer déjà mon voisin, pour lui dire que les lettres ne sont pas autant en retard que cela. Et rebondir aussi sur votre dernière remarque. Alors en ce cas-là, il faut rapprocher encore plus peut-être les prépas des universités. Parce que nous par exemple sur notre site, il y a des ressources en linguistique, en linguistique, pas encore en ancien français, mais pourquoi pas en faire une en collaboration entre des enseignants SIAG et des enseignants d'une UNT, enfin d'une université qui serait partenaire de l'UOH. Pourquoi pas ? Donc comme on était parti sur l'ouverture sociale, c'est comme ça que j'étais partie, j'avais compris la table ronde. Et aussi sur les usages, parce que tout à l'heure Nathalie Vandeviel disait très justement qu'on a beau avoir des ressources, mais si elles ne sont pas utilisées, et surtout par les étudiants qui sont nos premières cibles, ça n'est pas très utile. Donc comme avec les autres UNT, on a les mêmes questionnements finalement que vous, que SIAG et que sans doute tous les auteurs de contenu. Quant à l'utilisation de nos ressources, on se pose un certain nombre de questions sur comment les étudiants utilisent, qu'est-ce qui les intéresse le plus, c'est pour ça qu'on est aussi très avide des conclusions qui arriveront à avoir SIAG dans leur interrelation et votre communauté de pratique. Parce que ça, nous, on n'a pas réussi à le mettre en place encore pour l'instant avec des étudiants au niveau des universités. Néanmoins, on a pu faire un certain nombre de choses pour favoriser les usages et favoriser l'utilisation et par les étudiants et par les enseignants, qui sont quand même les premiers prescripteurs, il faut le dire. Alors je ne connais pas trop les publics étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles, mais à l'université, ça passe quand même souvent par les enseignants-prescripteurs. Il faut bien le dire. Donc par exemple, actuellement sur notre portail, qui accueille d'ailleurs des très bonnes ressources de Michel Thillard en grec, où nous avions d'ailleurs un manque cruel de ressources en grec, elle est venue les combler, c'est très gentil à elle. Nous communiquons de plus en plus sur les ressources que nous diffusons, plutôt que sur l'ensemble de notre projet. Généralement, maintenant, on met toujours les ressources en avant. Toutes celles qui ont pu être créées récemment, autant sur Alger ou l'arabe, autant sur l'apprentissage de l'anglais du niveau B2, autant les ressources de Michel Thillard en grec, enfin voilà, il y en a comme ça un peu plus de 1000 en ce moment. Nous favorisons depuis notre dernier rappel à projet les ressources courtes ou finement granularisées. On était partis, mais là je pense que c'est un biais de la culture, les littéraires et les sciences humaines, sur des gros cours, enfin vous voyez un peu ce que pouvait dire mon voisin d'à côté. On s'est rendu compte qu'effectivement les choses peut-être plus fines, les exercices comme vous disiez, les webographies commentées, les notes, ce genre de choses seraient peut-être plus facilement réutilisables, au moins par les enseignants et peut-être aussi plus accessibles par les étudiants. Donc notre appel à projet là, celui qui est en cours et qui se finira le 12 novembre, et bien axe beaucoup sur les ressources plus fines, plus courtes. Si vous allez sur notre portail, qui est je le rappelle www.uoh.fr, vous trouverez encore un certain nombre de cours qui sont relativement longs, mais on essaye d'y remédier. Voilà. On propose un certain nombre d'éléments descriptifs des ressources sur le portail, donc le niveau qui est ciblé, tout ça pour aider à accompagner l'étudiant, les objectifs pédagogiques, des propositions d'usage, etc. Nous offrons également sur le portail la possibilité de commenter les ressources, notamment en partageant des expériences là, en termes d'usage. C'est comme ça qu'on a orienté les choses, et on essaye de motiver nos troupes d'auteurs et d'utilisateurs à commenter et à expliquer comment ils utilisent la ressource en question, afin que les autres enseignants puissent se réapproprier les choses, et afin que les étudiants, évidemment, qui seraient seuls devant la ressource, puissent comprendre la manière dans laquelle ils peuvent en tirer profit. Nous proposons également le partage des ressources diffusées sur les réseaux sociaux. En cela, ça peut être un plus, par exemple, pour les ressources de Michel Thillard, d'être sur l'UOH, de pouvoir être partagé via certains réseaux sociaux. Et avec les autres UNT, nous avons créé, mais il y a très récemment, des petites animations qui permettront de mieux comprendre et de mieux mettre en avant certaines ressources pour les étudiants de niveau L1, là, dans les bibliothèques, lorsqu'ils arrivent à l'université. Donc, pourquoi pas, pour les cas, 60% de gens qui arrivent en grandes écoles et qui ne sont pas passés par les classes prépa, peut-être seront-ils passés par l'université. Et donc, voilà. Je vous remercie. Je vous remercie.